Fais de moi Seigneur Saint-Esprit, remplis cet endroit En toi nous serons et seuls sur ton hôtel Saint-Esprit, feu ardent Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit, je veux plus de toi Saint-Esprit, me voici Fais de moi Seigneur, un feu ardent J'ai une alliance avec toi Seigneur Saint-Esprit, remplis cet endroit En toi nous serons et seuls sur ton hôtel Saint-Esprit, feu ardent Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit, je veux plus de toi Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit, viens avec ton feu Viens avec ton feu Feu qui transforme Tiens brûler en moi Viens avec ton feu Feu qui transforme Viens brûler en moi Fais de moi Seigneur Fais de moi Seigneur Un feu ardent J'ai une alliance avec toi Seigneur Saint-Esprit, remplis cet endroit En toi nous serons et seuls sur ton hôtel Saint-Esprit, feu ardent Saint-Esprit, feu ardent Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit, je veux plus de toi Saint-Esprit, me voici Viens avec ton feu Viens avec ton feu Feu qui transforme Viens brûler en moi Viens avec ton feu Viens avec ton feu Feu qui transforme Viens brûler en moi Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans notre horaire de l'heure de la délivrance. Il est 15h et comme chaque jour nous sommes connectés avec vous, toujours avec cet objectif de vous atteindre, d'atteindre votre vie à travers la parole de Dieu là où vous vous trouvez. Comme vous le savez, cette émission de l'heure de la délivrance, elle a un objectif. Vous conduire justement à la délivrance. La délivrance, c'est des choses que de nombreuses personnes cherchent dans ce monde, mais qui ne savent pas comment l'obtenir. Et pour l'obtenir, vont user de plusieurs moyens physiques pour essayer d'avoir cette délivrance face à un problème. Mais qui malheureusement, ce problème persiste dans la vie de nombreuses personnes. Mais si nous sommes ici avec vous connectés dans cette émission, c'est parce que déjà premièrement, la parole de Dieu, elle nous affranchit, elle nous libère, elle nous délivre. Lorsque je crois dans la parole de Dieu, lorsque je confie dans cette parole et que je la suis, alors elle va me libérer, elle va me sauver. Et aujourd'hui, nous allons alors aborder le sujet sur ce que nous sommes en train de faire comme travail chaque dimanche après-midi. Et nous allons aujourd'hui vous donner le huitième pas pour vaincre l'esprit du vice, pour vaincre bien l'esprit du vice. Nous allons vous donner le huitième pas juste après cet intervalle que nous allons avoir. Vous aurez la possibilité d'entendre le témoignage encore d'une personne qui a expérimenté le pouvoir de Dieu, la foi qu'elle a manifestée, la confiance qu'elle a eue dans la parole de Dieu. Et en se livrant corps, âme et esprit dans la main de Dieu, alors la situation, elle a changé. C'est surtout le point que nous allons aborder aujourd'hui, que nous allons remettre aujourd'hui à travers cette émission. Vous allez pouvoir assister à ce témoignage et vous allez écouter aussi ce huitième pas. Mais s'il vous plaît, je vais vous demander de pouvoir toujours partager l'émission avec votre entourage, votre famille, les personnes que vous connaissez. Prenez toujours et ayez cette habitude de toujours partager parce que vous ne savez pas qui a la possibilité de regarder cette émission. Et peut-être, sans vous en rendre compte, vous allez sauver une personne qui peut-être, à cause d'un problème spirituel, pensait à vouloir en finir avec sa vie. Alors certainement, si cette émission arrive jusqu'à cette personne, vous serez en train de donner l'opportunité à une âme de ne pas commettre l'irréparable qui est le suicide. Et comme tant d'autres choses qu'une personne peut faire pour se retrouver après dans une impasse et que difficilement, elle arrivera à en sortir par la suite. C'est pour cela que partagez cette émission et nous allons revenir juste après ce témoignage extraordinaire qui montre le pouvoir et la puissance de Dieu. Je vous dis à tout de suite, juste après cet intervalle. Bonjour madame, comment vous vous appelez ? Bonjour auxiliaire, moi je m'appelle Robertine. Très bien, madame Robertine, quelle est l'expérience de la prière de foi que nous réalisons à l'église ? Qu'est-ce qui s'est passé suite aux propos que nous avons faits ? Qu'est-ce qui s'est produit dans le témoignage que vous avez parlé ? Ce qui s'est produit, un jour jeudi, je suis venue à l'église, vous avez dit de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un de notre cher qui est malade. Moi j'ai pris le téléphone, j'ai appelé une amie qui était hospitalisée en métropole de cancer. Quand j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, il ne pouvait même pas me répondre, mais il a dû lire le message, la prière sur son téléphone. Et ensuite, un autre jour encore, j'ai mis un papier, vous avez dit d'écrire toujours les autres chers qui sont malades. J'ai écrit son nom et je vous ai remis le papier. Dans ces conditions, elle était à l'hôpital, en métropole, elle est encore à l'hôpital, en métropole, depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, le dimanche, le docteur lui a annoncé qu'il est en rémission, c'est-à-dire que le cancer a disparu et c'était un cancer des glandes. Et c'est quelque chose qui est très difficile à guérir, très très difficile à guérir, cancer des glandes. Ça veut dire que vous l'avez eu au téléphone le dimanche, c'est ça ? Oui, je l'ai eu au téléphone dimanche après-midi, elle m'avait déjà appelé, mais je n'ai pas vu son message. Dimanche après-midi, elle m'a rappelé pour me dire que le docteur lui a dit qu'elle est en rémission. Elle a été guérie complètement et elle m'a dit qu'elle va sortir le mois prochain à l'hôpital pour faire pratiquement une année qu'elle est là. Et je lui ai dit, j'ai su qu'il y a des églises en Guyane, quand elle va sortir, il faut y aller. Elle m'a dit, oui, il y a des églises en Guyane, elle va y aller. Elle va aller à Cayenne à l'église. Mais elle va aller, elle ne va pas lâcher la main de Jésus. Grâce à Dieu. Et quand je l'appelais à l'hôpital, elle priait, elle avait la foi. Dès que je l'appelais, elle priait. Elle n'a jamais lâché la main de Dieu. Et vous m'avez dit même, madame, que quand vous étiez dans le culte, vous avez même appelé en direct. Oui, pendant la réunion, parce que vous avez dit d'appeler les parents, les êtres chers qui sont malades, à l'hôpital. Comme vous avez dit ça, j'ai appelé. Et elle n'était même pas au bout du fil, mais elle a entendu la prière. Parce que la prière a été enregistrée. Elle a entendu. C'est très fort. C'est-à-dire, elle n'avait pas pu répondre, mais vous avez enregistré la prière. Voilà. Dans l'église. Voilà. Et vous l'avez fait écouter. Oui. Elle a écouté parce qu'elle a entendu. Parce que ce jour, il y avait une faute de prière. Elle a entendu la prière. Elle ne pouvait même pas prendre. Elle n'était pas au bout du fil. Mais elle a entendu la prière. Et maintenant, elle a la foi. Elle m'a dit, elle ne lâchera pas la main de Dieu. Elle ira en Guyane, à Cayenne. Elle va continuer. Amen. Aujourd'hui, le cancer a disparu. Aujourd'hui, totalement. Le docteur lui a dit, le cancer a disparu. Totalement. Elle est en réunition. C'est très fort. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est un miracle qui est très fort. Amen. Donc, nous pouvons voir, mes amis, que le pouvoir de Dieu n'a pas de limite. Dieu, il est grand. Qui fait le miracle? C'est le Seigneur Jésus. Et à travers l'attitude de foi qui a été manifestée, vous pouvez voir qu'il y a une solution. C'est le défi. Vous pouvez venir. Nous sommes dans ce combat. Et même d'ailleurs, les dimanches après-midi, à 15h, nous sommes dans cette bataille de délivrance. Peut-être vos êtres chers sont loin, sont à distance. Mais là, vous allez venir. Nous allons prier pour eux. Et là, de là où ils sont, la main puissante de Dieu va agir dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. On vous remercie, madame, pour votre témoignage. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. De retour, vous avez pu entendre le témoignage de vie de cette personne qui est venue et qui a combattu et qui a vu le résultat dans sa vie. Et nous sommes avec vous aujourd'hui, comme chaque jour, pour vous qui venez de vous connecter. Bonjour. Et que la main de l'éternel aussi, elle soit avec vous. Mes chers amis, ce dimanche à 15h, nous allons continuer à faire cette prière. Vous voyez derrière moi ici l'eau du traitement que tous les jours est en train d'être consacrée dans cette foi. Et l'objectif de ce traitement que nous faisons, c'est pour la délivrance du vice. Mais aussi, je vais vous expliquer ce que nous sommes en train de préparer aussi comme prière que nous réaliserons cet après-midi, le dimanche à 15h. Mais le huitième pas que je voudrais vous transmettre aujourd'hui pour vaincre l'esprit du vice, c'est le suivant. Je dois manifester la foi pour vaincre cet esprit du vice. Je dois manifester la foi contre cet esprit du vice. Parce que je ne peux pas vaincre cet esprit sans l'arme qui s'appelle la foi. Vous savez que nous sommes dans un combat, dans une guerre spirituelle, qu'aux yeux physiques, nous ne voyons pas, mais que dans le monde spirituel, il se passe beaucoup de choses. Mais si je ne fais pas usage de l'arme que Dieu m'a donnée, qui est la foi, comment je vais réussir avant que cet esprit du vice ? La foi, qu'est-ce que c'est la foi ? C'est une ferme assurance des choses que je ne vois pas. C'est une démonstration des choses que l'on espère. En d'autres termes, la foi, la foi qui produit des résultats, c'est la foi d'attitude, la foi audacieuse, la foi qui nous emmène à aller de l'avant. Peut-être que vous êtes vicié, ou peut-être vous avez, pardon, un vice, ou quelqu'un de votre famille a un vice dans sa vie. Alors ce que vous devez comprendre, sans la foi, je ne pourrai jamais vaincre. Je dois venir, déjà la première foi que je dois avoir, c'est la foi de venir dans le traitement. Si je me dis déjà, non, ça ne sert à rien, ça ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien que j'aille dans le traitement, c'est sûr déjà que là, il y aura une première barrière de positionner. Si je n'ai pas la foi aussi de me dire, ma situation, elle va changer, c'est sûr et certain que la situation, elle va rester la même. La foi, c'est une arme que Dieu nous donne. Vous avez la foi de manière naturelle. Par exemple, vous qui avez un vice, vous qui êtes remplis d'un vice, qui avez un vice, ou quelqu'un de votre famille qui a un vice, vous savez que vous avez la foi dans ce vice, sans vous en rendre compte, ou même peut-être en vous en rendant compte, vous avez la foi dans cette addiction. Parce que vous vous dites une chose, quand je vais prendre cet élément, ou quand je vais faire cette chose, ça va résoudre ce besoin que j'ai pendant ces minutes. Quand je vais pouvoir regarder cette chose, ça va venir, subvenir aux besoins que j'ai pendant ces quelques minutes d'envie que j'ai. Quand je vais fumer, ça va me faire m'évader. Quand je vais boire, ça va me faire oublier le problème. Vous avez la foi, la foi que l'alcool va vous faire oublier le problème. Vous avez la foi que les jeux de hasard vont vous faire avoir le succès. Vous avez la foi que la drogue va vous faire planer, oublier un peu ce qui se passe sur la terre. En d'autres termes, vous avez la foi dans ces addictions qui sont là devant vous, qu'elle va vous apporter ce dont vous avez besoin. Voyez que c'est une foi qui est erronée. C'est une foi qui est contraire à celle de Dieu. En vérité, c'est une foi tournée dans l'autre sens qui glorifie le diable. Si vous avez la foi dans la drogue, la foi qu'elle va vous faire quelque chose qui va vous faire plaisir, vous devez maintenant, à partir de maintenant, avoir la foi que l'Esprit de Dieu vous donnera, ce dont vous avez le plus besoin. que l'Esprit de Dieu est capable de vous faire sortir de cette situation. Si vous avez la foi dans quelque chose de physique, qui pour autant vous voyez par vous-même, est en train de vous faire souffrir plus qu'autre chose, alors c'est que vous pouvez aussi avoir foi que Jésus peut changer votre vie, que peut changer votre situation. Et peut-être vous êtes là et vous dites comme ça, « Oui, mais moi, je confie dans cette addiction, je confie dans cela, parce que si Dieu existerait, ma vie ne serait pas ainsi. Si Dieu existerait, pourquoi il m'a mis dans ce problème ? Si Dieu existe, pourquoi je souffre ? » Combien sont des personnes qui pensent ainsi, qui se disent que si Dieu existe, ma vie ne serait pas de telle ou telle manière ? Je vous pose une question aussi, en retour à cette question que vous vous posez au sujet de Dieu, en vous disant que s'il existe, votre vie ne serait pas ainsi. Alors, si des médecins existent, pourquoi il y a des personnes malades ? Si des dentistes existent, pourquoi il y a des personnes qui ont des problèmes de dents ? Si des coiffeurs existent, pourquoi il y a des personnes qui ont des chevelures qui sont catastrophiques, si je peux dire cela ? S'il y a des professeurs qui existent, pourquoi il y a des personnes sans diplôme ? Alors, de la même manière, à ces questions que je vous pose, trouvez la réponse à cela. Certainement, vous me direz, « Ah, mais si le médecin, ou alors du moins, si le dentiste existe, et pourquoi il y a des personnes qui ont des caries ? » Parce que peut-être la personne ne prend pas soin correctement de ses dents. S'il y a des coiffeurs qui existent, pourquoi la personne a les cheveux qui n'est pas normalement coiffés ? C'est parce qu'elle n'a pas voulu aller chez le coiffeur, qu'elle n'a pas l'envie d'y aller. Peut-être vous dites là, « Mais si Dieu existe, pourquoi ma situation, elle est ainsi ? » Si un professeur existe, pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas de diplôme ? Peut-être, pour certains cas, des personnes n'ont jamais voulu travailler, faire des études, pour avoir des diplômes, ont préféré se tourner dans une autre direction pour leur vie professionnelle, ou alors n'ont pas eu la possibilité, l'opportunité d'aller à l'école, comme certains l'ont aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle une personne n'a pas de diplôme n'est pas la faute du professeur. La raison pour laquelle une personne a des problèmes dans la dent n'est pas la faute du dentiste. La raison pour laquelle une personne a des cheveux qui ne sont pas coiffés n'est pas la faute du coiffeur. La raison pour laquelle une personne est malade n'est pas la faute du médecin. Le médecin est là pour résoudre le problème. Le dentiste est là pour résoudre le problème. Le coiffeur est là pour résoudre le problème. Le professeur est là pour résoudre le problème. Alors Dieu, il est là aussi pour résoudre ce problème. Ce n'est pas lui le coupable. Parce que de nombreuses personnes se disent « Ah, mais si Dieu existerait, la vie, le monde ne serait pas ainsi. » N'oubliez pas que chaque jour, nous sémons et nous récoltons exactement ce que nous avons semé. Ce n'est pas Dieu qui a fait cela. C'est l'homme lui-même qui a fait ce qui se passe autour de lui. « Ah, mais pourquoi j'ai souffert autant dans mon enfance ? Pourquoi cette personne m'a abusé ? Pourquoi cette personne m'a blessé ? Pourquoi cette personne m'a tellement humilié ? Pourquoi Dieu ne l'a pas exterminé de mon chemin ? Qui vous a dit que Dieu voulait exterminer les gens ? Si Dieu viendrait pour exterminer les gens qui font du mal, pour tuer les personnes qui font du mal, il ne serait pas un Dieu juste. Parce que Dieu ne veut pas exterminer celui qui fait du mal. Dieu veut sauver celui qui fait du mal. Dieu veut changer celui qui fait du mal. Dieu veut transformer celui qui fait du mal pour en faire quelqu'un de bien. Nous tous un jour nous avons fait du mal, mais aujourd'hui nous sommes là en train de rendre témoignage des changements que Dieu a opéré dans notre vie. Et c'est ce que vous devez vous dire, et c'est ce que vous devez croire. Peut-être vous êtes aujourd'hui plongé dans un vice et que vous vous dites comme ça, c'est mon seul, c'est ma seule ressource, c'est mon seul recours dans lequel je me tourne pour me sentir bien. C'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté la présence de Dieu dans votre vie. Utilisez la foi. La même foi que vous avez dans cette addiction, tournez-la pour chercher Dieu maintenant. Cette foi que vous avez dans ces substances ou dans ces choses pour assouvir votre besoin instantané, tournez cette foi pour chercher Dieu et vous verrez que le résultat, il sera extraordinaire et vous serez enfin libre de cette addiction. Donc, c'est le huitième pas. Utilisez la foi en Dieu pour vaincre l'esprit du vice. N'ayez pas la foi dans ce qui va vous détruire, mais ayez la foi dans ce qui est de Dieu. C'est ce que vous devez garder avec vous. Je vais vous laisser avec l'intervalle d'un spot maintenant qui présente et qui montre le travail du dimanche après-midi, mais aussi, vous allez pouvoir entendre un autre témoignage suite à ce spot. Vous allez entendre aussi le témoignage d'une personne qui participe le dimanche après-midi, qui a vu le résultat dans sa vie. Ne bougez pas, écoutez ce spot et ce témoignage et nous revenons pour donner suite à cette émission et réalisez la prière en votre faveur. A tout de suite. Le mal existe-t-il? Le Seigneur Jésus a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quel type de mal voyez-vous dans votre vie? Sorcellerie. Quachemar. Maraboutage. Insomni. Vision d'ombre. Angoisse. Addiction. Dépression. Dépression. Envie de suicide. Venez briser toutes ces chaînes qui vous entourent. Tous les dimanches à 15h. A l'heure de la délivrance. Uniquement dans notre siège. C'est la première fois que vous participez dans la réunion. Les amis. Bonjour madame, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Diana C'est la première fois que vous participez dans la réunion du dimanche 15h La réunion spécialement contre Lévis Oui, c'est la première fois J'ai pris l'invitation à l'église de Pointe-à-Pitre Et je me suis décidée de venir participer à la réunion de 15h Madame Diana, au moment donné que vous êtes venue participer à cette réunion Racontez à ces personnes qui nous écoutent Quelle a été votre expérience ? Comment était votre vie avant ? Comment vous êtes arrivée dans cette réunion ? Et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous à travers de cette réunion, à travers de la foi ? Enfin, je suis arrivée à l'église avec... Je fumais Et depuis à l'âge de 19 ans, j'ai commencé Donc 19 ans, 59 ans, ça fait 40 ans que je fumais Et quand je suis arrivée à cette réunion Effectivement, le pasteur a demandé à qui avait un vice Et systématiquement, j'ai levé le doigt Et il est venu me voir et il m'a demandé ma situation Suite à ça, vous avez reçu la prière Mais avant la prière, est-ce que vous avez essayé d'arrêter de vous-même ce vice ? Oui, j'ai essayé d'arrêter de moi-même ce vice à plusieurs fois Il y a des fois, je restais six mois Et d'autres fois, j'arrêtais, mais je recommençais Et après, suite à une réunion à l'église avec un pasteur, j'ai décidé d'arrêter définitivement Mais le problème qu'il y avait, c'est que j'avais toujours cette envie Cette envie, cette envie L'envie était là Et comme je suis entourée de fumeurs Donc ça fait que je m'énervais J'étais pas bien Cela engendrait d'autres problèmes dans votre vie Vous avez essayé à plusieurs reprises d'arrêter ce vice Mais vous n'arrivez pas Mais au moment donné que vous êtes venu dans la réunion du dimanche 15h spéciale Contre les vices Vous avez reçu la prière Une prière de 430 secondes Représentant les 400 années d'esclavage Et vous avez reçu votre délivrance J'ai été délivrée de tant d'années de souffrance, de gêne Je ne sais pas comment expliquer Mais j'ai été délivrée Maintenant, je ne mets plus une cigarette Je ne veux plus sentir l'odeur J'en veux plus Même à côté de moi, même quand quelqu'un fume Maintenant, vous ne fumez plus Vous n'avez plus l'envie Vous êtes délivrée de ce vice Je suis délivrée Mais le pire de tout ça, c'est que quand quelqu'un fume à côté Moi, j'ai envie de vomir Madame Zana Avez-vous un conseil à donner à ces personnes Peut-être qui sont dans la même situation que vous Des personnes peut-être qui sont addictes Qui sont viciées dans quelque chose Est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes Qui sont addictes, qui sont viciées à quelque chose Aujourd'hui, un conseil à donner C'est venez participer à la réunion 15h, le dimanche après-midi Et vous allez voir Vous allez être délivré Quel que soit le vice que vous avez dans votre vie Quel que soit Je dis bien, quel que soit La cigarette, l'alcool, l'adoption Quel que soit Venez participer à la réunion de 15h Je vous remercie, Madame Zana De rien, merci La prière C'est lui qui a permis de nous faire un seul éveil bondier Éveil Nous qui a brisé tout marrage Qui a lié en nous L'homme qui a persécuté nous Et nous qui a trouvé C'est que Peut-être elle est en train d'inscrire Et de laisser Les noms des personnes de sa famille Qui sont atteintes d'un mal D'une souffrance Des ténèbres Mon Dieu Que ton pouvoir se manifeste Dans la vie de cette personne Seigneur mon Dieu et mon Roi En prière en cet instant Je consacre déjà aussi Cette eau qui est ici Mon Dieu Qui sera utilisée dimanche Dans ce traitement contre le vice Et je te demande mon Père À travers cette prière Que dans ce traitement qui sera réalisé Que tu viennes mon Père À agir Et à délivrer cette personne de tout le mal À la libérer de cette oppression De cette souffrance Que lorsqu'elle va venir avec cette bouteille d'eau Qu'elle va emmener dimanche mon Dieu Elle va recevoir de cette eau consacrée Mon Dieu Dans ce traitement que nous faisons Mon Dieu Si elle était viciée Elle avait un vice Ou quelqu'un de sa famille Avaient un vice dans son corps Mon Seigneur et mon Père Je déclare au nom de Jésus Que ce vice va sortir Que cette addiction va sortir Que cette dépendance dans cette chose Elle va sortir de son corps mon Père Que cette eau soit consacrée Que cette eau soit séparée à toi mon Seigneur Et que ton pouvoir, ta puissance Se manifeste dans la vie de cette personne Mon Père à travers cette prière Je détermine Que la main puissante de Dieu Elle arrive jusqu'à vous maintenant Si vous étiez oppressé Si vous étiez mal Si vous étiez atteint D'un esprit qui vous chargeait Qui vous opprimait Qui vous oppressait Au nom de Jésus Christ Soyez libre maintenant Soyez délivré maintenant Soyez libre de ce problème Parce que la main de l'éternel arrive jusqu'à vous J'ai mes mains étendues dans votre direction Et je déclare en cet instant À travers cette prière Recevez la vie Recevez la force Recevez la délivrance Recevez la liberté Le Seigneur vous délivre de tout ce mal À partir de cet instant Mon Père je prie pour les noms de chaque personne Qui sont dans les commentaires Les frères, les soeurs, les enfants, la famille Que toutes ces personnes soient libres de ce mal Libres des addictions Libres des cauchemars Libres de la dépression Tout ce qui était là dans leur vie À partir de maintenant même Au nom du Seigneur Jésus Christ Sorte de la vie de cette personne Et ne revienne plus jamais Au nom du Seigneur Jésus Christ Soyez libre à partir de cet instant L'Esprit de l'Éternel vous délivre Vous libère et vous donne vie Et vie en abondance Soyez libre au nom du Seigneur Jésus Christ Amen et grâce à Dieu Voilà mes amis Vous êtes bénis et exaucés Dimanche à 15h Nous allons ici former la vallée De 23 serviteurs de Dieu 23 serviteurs et servantes de Dieu Qui vont être là dans cette vallée Nous allons former un couloir Une vallée Ça sera très fort Église Le psaume 23 dit au verset 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Peut-être Que vous êtes en train de passer Dans une vallée de l'ombre de la mort Dans laquelle vous n'arrivez jamais à en sortir Vous avez l'impression Excusez-moi peut-être De marcher dans une vallée Dans la vallée de la dépression Et vous n'arrivez jamais à sortir De cette vallée de la dépression Peut-être que vous êtes en train de marcher Dans la vallée de la maladie Et vous ne sortez jamais de cette vallée Peut-être que vous êtes en train de cheminer C'est comme une personne qui passe dans un tunnel Et qui n'arrive jamais à voir le bout de ce tunnel Peut-être que vous êtes en train de marcher Là dans la vallée De la division familiale Et vous ne voyez jamais ce problème être résolu Vous passez dans la vallée de la souffrance Et jamais vous ne sortez de là Je ne sais pas dans quelle vallée vous vous trouvez Mais sachez que dimanche Vous allez passer dans la vallée de la délivrance Pas dans la vallée de l'ombre de la mort Mais vous allez passer dans la vallée des 23 Qui symbolisera la vallée de la délivrance Vous allez rentrer dans cette vallée d'une manière Et vous en sortirez d'une autre manière Parce que dans ce couloir que nous allons former Avec les serviteurs de Dieu Ces 23 serviteurs de Dieu Mes amis Le feu Le pouvoir Et la puissance de Dieu Sera là Et c'est impossible Que vous sortiez de là de la même manière C'est un défi qu'on vous lance Vous avez un problème spirituel Vous êtes attaqué spirituellement Vous êtes tourmenté spirituellement Je vous lance ce défi dimanche 15h Soyez là Qui vent, qui pleuve, qui neige Qu'importe ce qui se passe Dans les semaines qui vont venir Tant que l'autorisation nous est donnée De pouvoir venir à l'église Ne manquez pas Soyez là On va mener ce combat Et la victoire elle sera grande Je vous demande d'inviter des personnes Invitez une personne à être là dimanche ici aux Abîmes Vous connaissez une personne qui est là Proche des Abîmes Peut-être que vous vous êtes loin Mais vous connaissez une personne qui est proche ici de la Guadeloupe Ici aux Abîmes Proche à proximité Dites-lui à 15h Va là-bas Parce que tu recevras une prière Pour que tu sortes de cette vallée Sombre dans laquelle tu es Et que tu puisses glorifier à Dieu Et moi personnellement Je suis en jeûne Là je suis en jeûne Jusqu'à 23h Je suis en train de faire 23h de jeûne par jour Je finis mon jeûne à 23h Mais je suis là Je ne suis pas tombé non Je suis fort Je suis fortifié par l'Esprit de Dieu À travers ce jeûne Pourquoi ? Parce que j'ai la certitude Je la ferme assurance Qu'à travers ce jeûne que je ouvre à Dieu En votre faveur Mes amis Dimanche Vous allez venir Mais vous n'allez pas sortir de là De la même manière Ce jeûne que je fais pour vous Au nom du Seigneur Jésus Va délivrer votre âme Des griffes du mal Et vous allez sortir de cette vallée de souffrance Pour entrer dans la vallée Qui va glorifier à Dieu La vallée du témoignage La vallée de la victoire La vallée de la bénédiction Et je peux vous dire une chose S'il y a une vallée dans laquelle Dieu ne veut pas que vous en sortiez C'est la vallée où sa présence elle est La vallée de la victoire Vous resterez dans cette vallée Parce qu'au nom de Jésus Christ La vallée de la victoire Au nom de votre parcours Dieu il sera là Toujours avec vous Pour vous donner victoire en victoire Bénédiction en bénédiction Conquête en conquête Délivrance en délivrance Mes amis Soyez bénis Nous sommes aux 6 morts de Vergan Aux Abîmes Juste en face de la Brede Du McDonald's Et du KFC Nous allons nous retrouver demain de nouveau Dans notre émission De l'heure de la délivrance Et que Dieu vous bénisse Ne manquez pas On se retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada